Donc ouais, finalement on a une scène de course-poursuite en milieu de film qui ne s'arrête jamais, quoi. Et c'est moi qui ai piqué la valise immeuble, et ben non c'est moi qui l'ai, il va falloir échafauder un plan pour aller la récupérer chez Hank Pym. Après, je ne te laisserai pas faire parce que c'est pas comme ça qu'on doit agir. Ouais, mais en même temps elle est déjà allée la récupérer, donc ensuite c'est Hank Pym, Ant-Man et Hope qui essayent de savoir comment ils vont récupérer la valise. Et au bout d'un moment, moi je te le dis, j'étais un peu paumé au bout d'un moment, on me suis dit, on a tellement de sous-enjeux que je ne sais plus qui risque quoi, est-ce qu'il faut que la valise soit plutôt grande ou plutôt petite, est-ce qu'il faut qu'elle soit planquée, est-ce qu'il faut que cette personne-là l'ait ? Moi j'étais un peu paumé, et puis après, oui, je me suis assoupi. Je veux dire, ça n'a pas aidé les choses, moi, si je suis distrait et si je ne sais plus où donner de la tête, ben voilà, c'est ça, on a une énorme scène d'action qui ne part pas dans tous les sens, mais qui a tendance à s'éparpiller, et tu as l'impression que c'est une scène où il se passe le ballon, et je l'ai, non, moi je l'ai, je l'attrape et tout, je l'ai raté, ah toi, tu vois, c'est juste ce que tu veux dire. Moi j'avais, en fait, c'est pour ça que c'est à ce moment-là que je me suis repris, je me suis dit, mais putain, mais il était temps qu'on aille la chercher Janet, quoi. Moi je voulais voir ça, mais pour moi, la moitié du film allait se passer dans l'univers subatomique, tu vois, je pensais que c'était vraiment ça. Parce que contrairement au premier Ant-Man, où tu as vraiment, tu sais, c'est bien cadré en termes de motivation, tu sais que cette scène, celle-là, elle s'est à l'entraînement d'Ant-Man, la découverte de son costume, la sortie de la prison, et il attaque à la fin, tu vois. Il y avait le parcours initiatique du personnage qui est toujours très simple. Alors que là, c'est le même filon, enfin c'est la même motivation qui est un peu tirée. Qui est tirée à longueur, deux heures c'est trop, pour moi deux heures c'est trop avec ce contexte. Et il y a un autre défaut, si je termine vite, c'est que le gros défaut, enfin ça c'est un truc hyper difficile à gérer au cinéma, on voit que Star Wars 8 en a pris plein la gueule à cause de ça, c'est le contexte de temps. Ce film doit se dérouler sur 24 heures, je pense. Et c'est énormément trop compliqué, je pense, pour un film comme Ant-Man, d'accumuler tout en 24 heures. C'est vrai, c'est comme dans Star Wars 8, ouais. Moi, pour moi, il y a les 48 heures à tout péter, mais pas plus. Non, 24 heures, c'est ce qu'il dit qu'il doit revenir le lendemain. Ouais, voilà, enfin je crois que c'était ça, moi je l'ai vécu comme ça. T'as une journée, une nuit, le lendemain matin, peut-être à tout casser, c'est tout. Donc voilà, et je me dis, il se passe tellement de choses en 24 heures, et t'as pas les détails en fait, t'as juste le gros du truc, c'est oui, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut partir là-bas, donc on prend la voiture, donc on s'arrête, il y a Louis qui fait ci, voilà, et du coup, tu te dis, c'est sympa, mais il y a tellement d'intrigue en 24 heures que, voilà, il n'y a pas assez en même temps, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est pas rusher, mais c'est un peu trop posé, c'est un peu trop ancré dans la trame en fait. C'est pour ça que pour moi, partir dans l'univers subatomique beaucoup plus tôt et beaucoup plus longtemps, ça aurait permis, tu vois, de casser un peu les codes de temps. Peut-être que ce sera le cas dans Ant-Man 3, on sera beaucoup plus dans Avengers 4. Ou même dans Avengers 4, peut-être même Captain Marvel, je ne sais pas, vu que c'est des super pouvoirs qui vont dépasser l'univers après, je me dis que forcément ça va être plus savoureux, ils voulaient seulement nous le teaser dans celui-là, j'imagine. Mais, bah voilà, encore une fois, c'est une longue attente pour un teasing super intéressant, mais qui va, voilà, ce qui est chiant, c'est que moi, ce qui m'énerve cette année, le constat, c'est qu'on a Avengers Infinity War qui dépasse le chef-d'oeuvre, qui dépasse la légende, et à côté de ça, bah on te fait un petit Black Panther et un petit Ant-Man, certes super sur le papier, qui font leur taf, mais qui n'ont pas envie d'aller beaucoup plus loin non plus, quoi. Qui font le taf sans te dire, bah, est-ce qu'on peut essayer aussi d'avoir la même qualité qu'Avengers Infinity War côté scénario et côté intrigue et image ? Bah, pas tellement, quoi. C'est ça qui me fait un peu chier. Parce que Black Panther, il voulait le faire... Il y avait une époque, il y avait une époque pour moi, où on se donnait les moyens. Tu vois, Iron Man 3, c'est aussi qualitatif qu'un Avengers. Tu voyais Thor Ragnarok, c'est aussi qualitatif qu'un Avengers. Alors, Man 3, ils ont mis des moyens parce qu'ils savaient que le 2, c'était un peu planté côté critique, tu vois. Aussi. Et puis, les Guardians of the Galaxy, c'était aussi qualitatif qu'un Avengers. Enfin, il y avait une petite époque, il y a de cela 2-3 ans, où vraiment, certains stand-alone, stand-alone, pardon, je dis des bêtises, étaient parfois même meilleurs pour moi qu'un Avengers, enfin, un film crossover, quoi, je sais pas. Et là, j'ai l'impression que c'est plus trop le cas. Mais ça va revenir, sans doute. Mais c'est parce que Black Porter, déjà, il voulait que ce soit un stand-alone, par exemple. Il voulait pas en faire des suites. Vu le succès, il voulait en faire des suites, mais il s'y attendait pas. Tu vois, il voulait cadrer tout le Wakanda dans un seul film, ce qui était bien foutu, mais on manquait un peu d'exploration. Infinity War, c'était la grande réunion, sans Ant-Man et sans Hawkeye et Captain Marvel, qui ont été introduits un peu plus tard, ou en scène post-générique, etc. Et Ant-Man, justement, il est là pour faire un peu la transition, pour dire, coucou, il est là, il va arriver dans Avengers 4, on sait pas trop comment, suite à la scène post-générique. Donc, en fait, c'est un peu des épisodes, enfin, des épisodes des films, d'un peu de transition, de découverte. C'est ça que je leur reproche. Tu vois ? C'est ça que je leur reproche un peu. Mais en fait, comme c'est autour d'Infinity War, par exemple, Gardien 1, c'était absolument pas autour d'Infinity War, donc les mecs pouvaient se permettre de faire plein de choses et de raconter plein de choses. Même si c'était la première pierre de l'édifice, quand même. C'est ça. Enfin, une des premières... Mais là, comme en fait, les films sont autour d'Infinity War et autour d'Avengers 4, forcément que les intrigues se suivent, se découpent et, tu vois, tu sens peut-être ce manque de... ce manque de clarté, ce manque de... Comment dire ? Ce manque de... Ouais, enfin, comme on a vu à l'époque des premiers films Marvel, tu vois. Ce petit côté... Ouais, pour moi, là, l'intérêt de ce Ant-Man, il se résume à voir la guêpe arriver, donc un nouveau personnage... Qui a été introduit dans Ant-Man 1. Un nouveau super-héros, entre guillemets, introduire deux, trois petits personnages, nous introduire l'univers subatomique qui va avoir une importance certainement très, très grande. Mais je veux dire, ça, ça se résume sur quoi, finalement ? La guêpe ? L'univers subatomique ? Et puis voilà, le reste, après, ça campe sur les positions du premier, quoi. Vraiment, c'est... On en est là, et puis après, on te montre Ant-Man tel qu'on te l'a montré dans Civil War, tel qu'on te l'a montré dans le premier Ant-Man, on te montre un film sans aucune diversité, sans aucune... Alors, il a deux, trois potes qui viennent faire surface, mais c'est pas super bien traité, tu vois. À un moment, il parle de traître, il dit, ouais, le père du fantôme, comment il peut le défendre ? Comment il peut parler de lui comme ça ? C'est un traître. Et je suis, intéressant, très bien. Qui est ce monsieur ? Est-ce que c'est vraiment l'enculé ? Ce mec a réussi à faire un portail... Ouais. J'ai bien compris Stark, hein. Star. Il y a ce Star, je crois. Lui et sa femme ont réussi à faire le premier portail subatomique, enfin, à l'échelle quantique, le truc comme ça, machin, incompréhensible. Avant, même, en KPM, ils avaient réussi à faire ça. Et ils n'ont pas envie de développer cette histoire, de dire, merde, racontez-nous. C'est-à-dire, tu dis que le Shield, quand même, a été à l'origine de beaucoup, beaucoup d'histoires de super-héros. Et aussi de catastrophes qui ont abouti à des histoires de super-héros. Notamment, sans doute, Captain Marvel, qu'on verra aussi. On entretient le côté obscur du Shield, qui a toujours eu une façade bienveillante, avec des participants toujours très actifs et très sympas, tels que Captain America, Black Widow, le père Stark et tout, ok. Mais avec des secrets bien planqués au fond de la cave. Il y a toujours la cave maudite que tu ne veux pas montrer aux autres, parce que c'est là que tu as tes secrets obscurs, tes trucs comme ça, ça, c'est cool. Mais voilà, moi, j'ai un peu terminé, finalement. Après, côté musique, un petit peu moins bien. J'ai l'impression que les génériques, les musiques du générique sont hyper dark, pour teiser que ça va être peut-être plus sombre. Ce que j'aime bien, c'est la petite touche, justement, un peu... On va en reparler dans la scène post-générique, où t'es là, ah bah merde, je fais quoi maintenant ? Putain, là, je suis dans la merde, j'aime beaucoup ça. Scène post-générique, d'ailleurs, toujours très fidèle à elle-même, une très bien, une très mauvaise, très merdique. Enfin, c'est toujours un peu trollesque, en fait. Oui, oui, mais ça va bien, le troll, au bout d'un an. Enfin, je veux dire, le troll pour le troll, parce que là, c'est rien d'autre. Je trouve l'univers subatomique vraiment intéressant, notamment sur les tardigrades, qu'on les voit, donc, ces petites bêtes minuscules. Qui ressemblent à des acariens. Vous me disiez, non, mais si, si, ça ressemble à ça. C'est des tardigrades, tu cherches sur Internet, c'est des tardigrades, je te jure. Je te jure que c'est ça. C'est des petites bêtes, en fait, qui sont presque invincibles, qui peuvent survivre dans l'espace et tout. Des insectes minuscules. C'est ça. Ce que vous avez dans votre foot, ce que vous avez dans votre fauteuil, partout. En fait... Vous en avez même sur vous, vous, aujourd'hui. C'est ça. Et en fait, Ant Pym les voit, parce que lui, c'est la première fois, tu vois, qu'il rentre dans cet univers microscopique. Il est fasciné, mais il se dit, au bout d'un moment, ils vont me bouffer, tu vois. Ouais, parce que c'est des dinosaures, comparé à lui, c'est un truc de fou. Parce que lui, il est encore plus petit et... Du coup, il y a une bonne approche, ça, c'est vrai. Mais c'est quoi, c'est 10 minutes, un quart d'heure de film, quoi. Malheureusement. Mais je pense que ce sera encore plus exploré par la suite. Tu vois, ce film a introduisé très bien... Moi, tu vois, à un moment, j'espérais même une chose, peut-être que ça va se dévoiler, je sais pas, peut-être que tu vas me contredire aussi, mais je me disais, allez, soyons fous, imaginons même un micro-monde avec une civilisation, tu vois, dans cet univers où, finalement, ils retrouveraient quelque chose, où ils arriveraient, tu vois, où ils arriveraient autre part. Enfin, je veux dire... On sortirait un peu du contexte Marvel. Si, dans l'univers Marvel, il existait justement un monde microscopique, pourquoi pas, mais ça aurait été... Je pense que ça aurait été trop, tu vois. Parce qu'on sait très bien qu'en fait, cet univers subatomique va servir de tunnel, je pense. C'est ça. Donc j'aurais bien aimé déjà, moi, voir le bout du tunnel. Donc, je te propose de nous décrire la scène pour générer, puisqu'on est dessus. Du coup, on arrive, bon, pour parler rapidement de la fin du film, tout se passe bien, tout rentre dans l'ordre, et ils décident, puisqu'ils ont aidé Shadow à la fin du film, ils décident quand même... Le fantôme, ouais. Enfin, le fantôme Shadow, c'est Shadow, c'est le fantôme. D'accord, ouais. Parce que je savais pas, je connaissais pas son nom. C'est Shadow, son nom. D'accord. Et donc, pour la guérir de manière définitive, ils ont besoin de... D'aller récolter... D'énergie subatomique, en fait. Ouais, des particules, de tout ça. Quelques particules pour... Il faut que quelqu'un y aille, quoi. C'est ça. Donc, pour Ant-Man, il y va de manière tranquille, voilà, ils ont un portail. Il fait même un petit stress, en mode, ouais, Ant-Man, tu nous reçois, enfin... Tu nous reçois ? Mais oui ! Et après, bah tiens, bah, t'es rembouche pas. Et donc, il rentre dans le royaume quantique, il fait, voilà, il fait sa petite pioche, tout ça, et il remplit sa petite bouteille. C'est bon, j'ai recruté les carottes. Donc, ils annoncent qu'il va revenir. Cinq, quatre, trois, et après, ça se brouille. Et là, tu te dis, bon, forcément, tous les spectateurs qui regardent un film sur... On est fan de Marvel, on a compris. Moi, je me suis dit, est-ce que c'est ce que je crois ? Moi, j'ai douté de ce contre-là aussi. Et là, tu te dis, mec, il se retrouve comme dans le 1, piégé, comme un con, là-dedans. C'est ça. Et tu te dis, mec, je vais faire quoi ? Et donc, on voit, donc, Hank Pym, The Wasp, et... On les voit partir en... Ce qui est marrant, même, c'est qu'on ne les voit même pas disparaître, on voit déjà la poussière. Moi, je m'attendais à voir, je ne me sens pas bien, de Hank Pym, par exemple, tu vois, je m'attendais à voir un petit, je le sens pas bien, et en fait, ils partent dans les quatre vores en fumée. Donc, ça, il me semble que c'était toi qui avais émis une théorie plutôt possible de les voir partir en poussière. C'est ça. Alors, moi, ma théorie, avant le film, ce que je disais, c'était... J'étais quasiment sûr qu'ils allaient partir en fumée, et c'était sûr, mais je m'attendais à ce que Hawkeye arrive en courant, genre, putain, Ant-Man, c'est la merde, il faut qu'on y aille. Bon, finalement, il n'apparaît pas dans le film, et c'est dommage, et putain, je me mets à la place de l'acteur, il n'est pas dans Infinity War, il n'est même pas mis dans un petit stage panagériques, putain, son cachet, tu vois. Peut-être qu'il est aussi en train de finir son contrat et qu'il fait Avengers 4. Ouais, peut-être. Parce que moi, j'ai toujours su que cet acteur-là, c'était pas le plus fervent, tu vois, dans le film. Ce qui aurait été marrant, c'est qu'il soit mis en parallèle, parce que lui aussi, il a une famille comme Scott Lang, parce que lui aussi, tu vois, il est assigné à résidence, c'est ce qui nous a été dit dans Infinity War, ça aurait été marrant de le voir lui aussi perdre sa famille et du coup partir à la recherche de Hancock. On verra bien, il en parlera forcément dans Avengers 4, donc ça, c'est clair. Et moi, ce que je trouve, là où il y a un choc, un double choc, c'est déjà, ok, tu apprends que forcément, Scott est piégé carrément dans la dimension, et tous ses potes sont partis en fumée, mais le pire, c'est qu'ils ont sauvé Janet, il y a Hank Pym, il y a Hope, donc Janet et Hope, deux nouveaux personnages qui sont vachement affirmés, et les trois partent en poussière, même pas, parce qu'on nous a toujours habitués avec Infinity War à dire que c'est la moitié, donc il y avait toujours un personnage sur deux qui se barrait, et c'était à la fin dans la scène post-vénérique d'Infinity War où déjà j'étais choqué de voir que la meuf dont je souviens... Maria Hill. Maria Hill et Nichuri, les deux se barrent en fumée, et là tu te dis, là il y en a trois, il n'y en a même pas un qui reste, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas... Tu te dis, putain, c'est comme les Gardiens de la Galaxie où à la fin il ne reste plus que Groot et Nebula. Ça le sent, hein ? Non, il ne reste que Rocket, il ne reste que Rocket dans les gardiens. Oui, je les ai inversés, mais oui, il ne reste que Rocket et Nebula par extension. Oui, aussi. Mais oui, voilà, donc c'est assez... Voilà, quoi, c'est clair que là il n'y a pas de Hank Pym, il n'y a pas de... Enfin, pas tout de suite, tout de suite dans Avengers 4, il n'y a pas d'Hank Pym, il n'y a pas de Gade, et il n'y a pas de... Ben, il n'y a pas de Janet en perspective, quoi. Voilà, c'est assez fou, quoi. C'est ça. On réduit encore le cercle Avengers 4 qui va être de plus en plus réduit, de plus en plus fermé. Ce sera l'équipe des premiers Avengers, plus Ant-Man, plus Captain Marvel, plus... Attends, je ne dis pas de bêtises, plus Rocket. Donc, ils seront quand même assez réduits, tu vois. Et en plus, le truc, c'est qu'en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on apprend à la fin du film que Janet a donc acquis, en quelque sorte, je pense que c'est ce qui... Des capacités... Voilà, des capacités, on va dire, de régénération. Enfin, elle n'est pas si vieille que ça, tu vois, qu'elle est bien. Elle est joyeuse, elle est en bonne santé et elle permet de soulager la souffrance du fantôme. Même faire une connexion avec d'autres personnes qui sont venues dans le... C'est comme ça, notamment, qu'ils savent où elles se trouvent dans le royaume quantique. C'est parce qu'elle fait un échange d'esprit avec... Avec Scott Lang. Avec Scott, ouais, voilà. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à la retrouver. Elle acquiert des compétences, donc, on va dire, proches de celles des pierres d'infinité, l'air de rien, quoi. C'est vraiment... Dans un sens, ouais. Esprit, esprit. Enfin, des trucs un peu plus spirituels, comme... Propres au royaume quantique, mais... Voilà, comme Doctor Strange. Donc, je me dis, pour en venir à ce que je disais, maintenant que notre Ant-Man national... Il se retrouve tout seul, en fait. Il est tout seul, alone, dans un monde infiniment petit. Ouais. Il doit paniquer, tu vois, le pauvre. Bah, déjà, d'une. Je veux dire, maintenant qu'il est piégé, on ne sait pas pour combien de temps, parce qu'imagine s'il reste les 50 de Avengers 4 dedans. Bah, ça se trouve, lui aussi, il va acquérir peut-être des nouveaux pouvoirs un peu plus... Un peu plus... Impressionnant, ouais. Ouais, je ne sais pas. Peut-être que lui, il va pouvoir non seulement... Enfin, je ne sais pas, peut-être que sans le costume, il va pouvoir s'agrandir et rétrécir, je ne sais pas, des trucs comme ça, tu vois. Ou alors, voilà, des pouvoirs... Ce qui donner un peu plus de super aux héros. T'imagines une team avec Miss Marvel, lui, et je ne sais pas qui d'autre, avec des pouvoirs un peu cheatés, ça peut être sympa, comme ça. Donc, ouais, il y a quand même deux, trois choses intéressantes. On va en venir à la conclusion, maintenant. Moi, je vais faire ma conclusion tout de suite. Ant-Man 2, c'est un bon film. C'est pour moi meilleur, par exemple, que Les Indestructibles 2. J'ai vraiment besoin de le revoir, quand même, parce que je ne saurais pas dire si c'est meilleur ou pas que Black Panther, si c'est égal ou pas, c'est vachement différent. En fait, c'est très différent, donc c'est assez difficile de comparer. Black Panther, il introduisait tout l'univers du Wakanda, lui, c'est dans la suite... Moi, je ne veux pas comparer les films, en fait, je veux comparer mon opinion, tu vois. Savoir si, l'air de rien, tu vois, j'ai l'impression que je ressors moins déçu que Black Panther parce que mes attentes étaient un peu plus basses, peut-être. Mais en l'occurrence, tu vois, Black Panther, après l'avoir revu, je me dis, ouais, il me fait quand même quelque chose, même en l'ayant revu et même en étant un peu en deçà de ce que j'espérais, que là, Ant-Man, j'ai bien peur que même en le revoyant, je me dis toujours que, ouais, c'est un film vachement long dans lequel il manque parfois un truc et c'est quand même un jeu de la baballe, comme je t'ai dit, quoi. C'est quand même, voilà, c'est un peu... Alors oui, les conséquences, les enjeux sont plus réduits que sur certains Marvel, on n'est pas dans un dénière galactique, mais ce qui me fait chier, c'est que finalement, l'univers subatomique, qui est une vraie richesse, un vrai potentiel dans le film et que j'ai apprécié, il arrive, il est encore timidement. Mais timidement, en fait. Il arrive timidement. Ouais, trop timidement. Et voilà, voilà. Et je veux dire, le cheminement jusque-là, c'est un cheminement très secondaire, tu vois, c'est pas un truc genre badass tout du long où le chemin à suivre, c'est celui vers l'univers quantique. Non, c'est vraiment... Ah bah ils font chier, il faut aller récupérer notre labo parce qu'ils nous ont piqué, tu vois. Bah ouais, voilà, c'est un peu en mode téléchargement 50%. En plus. Là, il faut que t'attendes pour que t'arrives à la fin du téléchargement. En plus, Shadow, si elle était un minimum intelligente, si elle avait étudié son sujet, elle saurait que Janet a eu des pouvoirs et qu'elle pouvait la guérir, tu vois. Enfin ça, si on pouvait pas le savoir. Enfin, même oncle Pim n'espérait pas... Ouais, mais bon, dans un sens, tu te dis, Shadow, elle a pas forcément tant de crédibilité que ça. C'est parfois un peu précipité, un peu trop patardé, parfois aussi on s'attarde trop sur de l'action inutile, enfin inutile, qui au bout d'un moment n'a plus aucune fonction, n'a plus aucune utilité et où ça se termine jamais, tu dis, il y en a un qui gagne, et bah non, il va encore perdre, il y a un personnage qui est écarté, bah non, il revient. Tout ça pour servir un peu d'humour, c'est vrai, qui est nécessaire chez Ant-Man et qui fonctionne bien, mais qui sous-alimente beaucoup notre intrigue, j'ai l'impression, et c'est là-dessus que je m'arrêterai. Ma conclusion, c'est la même que de toute façon en partie non-spoiler, j'ai passé un super bon moment, ça annonce du lourd, ça annonce du surlourd le Royaume Quantique. Ça ne peut pas dire le contraire. Pour la suite, j'ai très très hâte de voir comment il va s'en sortir, est-ce que c'est par exemple Captain Marvel qui va venir le sauver par exemple dans le Royaume Quantique, est-ce qu'il va réussir à trouver une solution de lui-même ? Très très hâte de voir ce que notre poto Ant-Man va faire dans la suite, et le film, en tout cas j'ai sûr kiffé, c'est exactement dans la même veine du 1, ce n'est pas par exemple ceux qui ont aimé le 1 aimeront le 2. C'est ça, moi j'ai adoré le 1, le 2 il est au même niveau, ce n'est pas comme dans d'autres films par exemple. C'est pour ça que tu vois, moi je le mets au même level que Gardener la Galaxie, c'est parce que justement c'est le même genre de film c'est camper tes positions, ce qui va plaire à certains, ce qui va moi me décevoir. Ce n'est pas par exemple, ce n'est pas comme Iron Man où le premier était bon, le deuxième moyen mais le troisième très bon, voilà, il reste exactement sur le même niveau, il fait son montaf et puis... Ce n'est pas comme les Thor par exemple. Voilà, par exemple. Où les Thor, chacun a son identité, il y en a un qui déplaît, il y en a un qui plaît, il y en a un qui... C'est le troisième, par contre si le troisième est exactement sur le même ton, ce sera peut-être un petit peu remondant. Je pense qu'il ne pourra pas, il sera forcé de ne pas l'être avec ce qui va se passer entre deux, je pense, mais voilà. En tout cas, j'ai un peu peur quand même pour les suites Marvel, moi je ne vous le cache pas, par rapport à justement cette réinvention qui tarde à arriver, tu vois dans les suites qui tardent beaucoup. Le Wakanda, il tardait à se... Enfin, il était là dans Black Panther mais tu vois, ça tarde, je trouve que ça tarde beaucoup trop. Guardian de la Galaxie, c'est pareil, tu te dis, enfin le deuxième, moi je trouve que ça tarde, ça tarde pour en arriver au résultat. Enfin, je ne sais pas, je crois que vous comprenez, que tu comprends très bien aussi ce que je veux dire. C'est des attentes, c'est un avis très personnel qui, voilà. Mais voilà, j'espère qu'on va sortir de cette mécanique un jour pour proposer tout de suite du neuf. De toute façon, Avengers 4 porte à plein de nouvelles possibilités pour les films. On aura des parties terrestres avec Ant-Man, avec Captain, machin, machin. Mais on aura aussi beaucoup de cosmique, de subatomique, etc. De dimensionnel, etc. Et peut-être même d'univers parallèles aussi. Là, en fait, on est gentil, gentil ou ? Gentil, non. Gentil, voilà. On est gentil pour l'instant. Avengers 4, ça fera... Déjà, Infinity War, ça fait ça. Là, on est gentil. Avengers 4, ça remontera encore et après, on va partir sur de nouvelles... Je pense même, sans trop mouiller, je pense même que... J'arrête pas de dire Miss Marvel, mais c'est bizarre. Captain Marvel. Je pense même que Captain Marvel, puisque c'est un nouveau personnage qui fait son entrée et qui va jouer un peu sur de l'univers déjà bâti, sera largement plus appréciable, à mon avis, plus simple, plus fun. En fait, quand tu connais... Et c'est la première super-héroïne à avoir son film. Vraiment, c'est déjà un teasing d'une héroïne dans Ant-Man puisqu'on a la guêpe qui est très présente, comme on vous l'a dit. Mais je pense, c'est trop mouillé que Captain Marvel, ça va largement plus faire le temps. Quand tu connais ses pouvoirs dans les comics, quand tu sais qu'elle est capable de tenir tête à Thanos à être seule... C'est une super-woman, quoi. C'est une super-woman et j'ai très, 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 très hâte. L'attente va être longue. Là, par contre, on peut reparler vite fait. L'attente va être... Très, 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 très. Je crois qu'on est déjà à plus d'une demi-heure. Mais ça va être très, très loin d'attente. J'ai extrêmement hâte de la voir, déjà parce que j'adore l'actrice, mais tellement hâte de la voir dans ses costumes, voir l'extension de tous ses pouvoirs, voir les Skrulls aussi qui sont les ennemis de Captain Marvel. Elle est imprévisible. On ne sait pas du tout. On ne l'a pas encore vue. On ne sait pas... Très hâte de voir le trailer. Il arrivera, je pense, en fin d'année, mais très, très hâte de voir ça. Ça annonce du lourd et on a hâte de voir ça et de revoir le petit Ant-Man, voir ce qu'il va devenir. Exactement. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis sur cette vidéo critique. Merci à toi, Fabien, de nous avoir accompagné dans cette vidéo. On se retrouve bientôt. Alors, pour ce qui est du programme, il y a une vidéo de bienvenue à bord à Disneyland Paris qui va se faire avant mon voyage. Ensuite, ce sera les vidéos de bienvenue à bord en Floride, comme je vous l'avais dit. Et puis, je pense que ça me paraît bien. D'autres critiques, évidemment. Et puis, c'est tout. Un planning détaillé. Oui, c'est vrai que j'ai eu un peu de retard sur mes vidéos. Donc, un planning détaillé des visites et du contenu de mon séjour en Floride. Déjà, Floride qui apprend ça grand pas pour toi. Ouais, ça, c'est bien. Ça, j'en ai besoin. Franchement, j'en ai hyper besoin. Et soit il est déjà sorti, ce planning, soit je vais vous le sortir rapidement. Je suis un peu en mode bordel au niveau de mes vidéos. Il y a trois vidéos en attente avec celle-là. Mais voilà, disons que ça va arriver, ça va continuer. Et puis, c'est tout. Voilà, au retour de Floride, une vidéo de bienvenue à bord à Astérix, etc. Ça s'enchaînera. Encore deux, trois petites choses avant le voyage, finalement. Donc voilà, on se quitte ici. Merci à vous de nous avoir suivis sur Antman. Et même si pour moi, c'était pas ouf, je pense qu'Antman, c'est le divertissement que vous attendez, qui est très sympa en famille, à la même hauteur que les indestructibles, donc voilà, c'est fait pour vous, c'est fait pour vous plaire. Et voilà ! Voilà ! Allez voir Antman. Allez voir ! Voilà, c'est tout. Allez, salut à tous, à la prochaine ! Ciao !